... Je voudrais commencer par vous raconter une anecdote. J'ai une sœur cadette qui a 18 mois de moins que moi, et quand nous étions jeunes étudiants, nous étions très souvent ensemble. J'avais été frappée à l'époque parce que des personnes qui ne savaient pas qu'on était sœurs vous disaient souvent « mais c'est tout ce que vous ressemblez, vous êtes jumelles » et d'autres qui savaient pourtant qu'on était sœurs vous disaient « ah mais vous ne vous ressemblez pas du tout, vous êtes très différentes ». Donc j'ai trouvé ça bizarre qu'on puisse selon le cas nous trouver très ressemblantes ou très différentes. Et ça m'avait fait toucher du doigt très tôt que la différence, c'est donc une notion très subjective et très variable en fonction des personnes. Alors je me présente, je suis une femme, je suis blanche, je suis française, tarbette d'origine et tous les années d'adoption pour être plus précise. Je suis salue milieu dans une fratrie de trois, donc une sœur cadette et un frère aîné. Je suis mariée, je suis maman et belle-mère aussi. Je suis hétérosexuelle, je suis jeune ou vieille, c'est selon, j'ai 49 ans, donc ça veut me dire si vous me placez dans les jeunes ou dans les vieilles. Je suis fonctionnaire, je suis en bonne santé et valide. Je ne suis ni tatouée ni percée. Je suis désordonnée, je suis athée. Je mesure moins de 1,90 m, je pèse plus de 40 kg, je suis fidèle, je suis procrastinatrice, je suis de gauche, je suis omnivore, tendance carnivore, je suis cartésienne, je suis optimiste. Chacun de ses caractéristiques me définit et elle peut donc bien sûr me différencier par rapport aux autres êtres humains sur cette planète, par rapport à vous par exemple, et il en est de même pour chacun d'entre nous. Certaines de ses caractéristiques vous ont peut-être intérieurement fait réagir plus que d'autres, déclenchant peut-être un a priori positif ou un peu moins positif. Alors ne me dites pas non, c'est automatique. Nous avons tous des préjugés. Quelques mots scellements, en plus bien sûr de ceux qui se voient, créent un sentiment positif ou négatif, certains plus que d'autres, et c'est très personnel. Certaines de ses caractéristiques, comme vous le savez, peuvent créer des phénomènes de rejet, de discrimination, parfois même de violence. Ces réactions portent un nom, sexisme, racisme, xénophobie, homophobie, jeunisme. D'autres ne portent pas nécessairement de nom, mais pour autant elles peuvent être bien réelles par rapport au physique, par exemple, au poids ou à la taille, par rapport au handicap, ou encore vis-à-vis de vos idées ou de vos choix de vie. Comme le dit à Arbenjelou, la nature crée des différences et la société en fait des inégalités. Donc j'ai un long parcours de plus de 25 ans dans les ressources humaines. L'humain et toutes ces différences ont été au cœur de ce parcours. A l'université, pendant 10 ans, j'ai été DRH, puis j'ai été chargée de la coordination de la responsabilité sociale de l'université, la MSU. A ce titre, je m'intéresse à la diversité et à la lutte contre tous les types de discrimination et d'inégalités, et je m'occupe notamment de l'inclusion du handicap. Alors, en tant que correspondante au handicap, pour les personnels de l'université, je suis au cœur de la problématique de la discrimination vis-à-vis du handicap, une discrimination qui est bien réelle. Voilà une différence qui crée des rejets, des stéréotypes, des a priori. Lutter contre cela, ce n'est pas facile. Intégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail, ça nécessite d'une vraie volonté et des efforts au quotidien. Savez-vous, par exemple, que la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, date déjà du 11 février 2005, elle a donc plus de 10 ans, elle était elle-même la plus grande long processus. Et pourtant, nous sommes encore loin de l'égalité. En tant que DRH, j'ai été souvent amenée à recruter pour moi-même, pour mes équipes ou avec d'autres managers. Et j'ai pu observer que certains ont tendance à recruter plutôt des personnes qui leur ressemblent et d'autres plutôt des personnes assez différentes. Donc, recruter plutôt comme soi, ça peut avoir son intérêt, garantir la réussite du recrutement, permettre l'intégration plus facile de la personne dans l'équipe ou même permettre de s'adapter plus facilement à son propre mode de management. Et puis, recruter plutôt différent de soi, ça participe plutôt d'une volonté de diversité, d'enrichissement dans l'équipe, rechercher une complémentarité en termes de compétences ou même en termes de mode de fonctionnement. Donc, je ne crois pas qu'il y a une méthode qui garantisse la réussite du recrutement, mais voilà en tout cas deux façons de le faire et il est peut-être intéressant de se demander ce que l'on cherche et comment on fonctionne avant de recruter. Pendant ma formation en tant que coach chez Coach Academy, on nous a invités à définir notre mission et à cibler une clientèle. Donc, à l'époque, je me suis demandé, est-ce que pour être plus performant, il vaut mieux coacher des clients plutôt proches de moi, qui me ressemblent, du même milieu, pour mieux les comprendre, pour que l'accompagnement soit plus efficace, ou au contraire, coacher des personnes très différentes, issues d'un autre monde professionnel. Alors, personnellement, j'ai accompagné des personnes très différentes dans des objectifs personnels et professionnels et je ne peux pas vraiment dire ce qui marche le mieux. Pour moi, le coaching, c'est un accompagnement lucide et bienveillant à base de questions et d'écoutes qui marche avec tout type de clients. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner des personnes très différentes et je peux témoigner que ça marche. En dehors de mon parcours professionnel, la différence est également une richesse dans ma vie personnelle. Autour de moi, parmi mes amis, mes connaissances, et bien sûr des gens très différents, avec toutes les caractéristiques possibles, et aussi des gens qui me ressemblent. J'ai par exemple beaucoup d'amis qui ont fait les mêmes études que moi, qui sont du même milieu, donc je dirais qu'ils me ressemblent, nous sommes proches, et c'est super. Parmi eux, j'ai une amie qui est très croyante et qui m'a un jour demandé d'être la marraine de son deuxième fils. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis athée et je ne suis pas baptisée, donc je me suis un petit peu, enfin j'ai un peu réfléchi, et puis finalement j'ai accepté. Donc aujourd'hui, moi, athée et pas baptisée, je suis marraine de Vendille, et je trouve ça top. J'ai aussi une amie d'enfance très différente de moi. C'est une artiste, elle est comédienne, écrivaine, je la connais, on se connaît depuis qu'on a neuf ans, et je l'ai accompagnée tout le temps, et elle a fait des choix de vie très très différents des liens. Je pense que je dois en partie à cette amitié depuis l'enfance, mon ouverture à la différence. Je suis maman, et belle-maman aussi, donc j'ai deux filles, adolescentes, et une grande belle-fille qui rentre dans la vie active. Mais les filles, elles sont très différentes, elles ont deux ans de différence, elles ne se ressemblent pas tellement, ni physiquement, ni sur le plan du caractère, et je trouve ça génial. Oui, je trouve ça différent, c'est aussi un enrichissement en tant que maman, parce que ça m'oblige à me remettre en question, à adapter ma posture, mon discours, mon écoute, ce qui marche avec l'une ne fonctionne pas avec l'autre. Et je prends ça aussi pour une chance et pour un enrichissement. Je suis mariée, et en couple depuis plus de 20 ans, donc j'ai il y a longtemps fait le choix de mon partenaire, dans mon cas, le choix de quelqu'un plutôt différent de moi, dans le fond. Mais vous, si vous êtes en couple, vous avez aussi fait un choix. Comment l'avez-vous fait ? Avez-vous choisi quelqu'un qui vous ressemble, plutôt proche de vous, ou bien quelqu'un de plutôt différent, plutôt complémentaire ? Vous avez certainement remarqué qu'il y a des proverbes pour nous dire qui se ressemble et d'autres pour nous dire que les opposés s'attirent. Donc, lequel vous parle le plus, lequel vous correspond le mieux ? Là encore, je ne crois pas qu'il y a un meilleur choix qui garantirait que ça marche mieux, ou plus longtemps, ou pour tous. Mais en tout cas, il y a une tendance, il n'y a pas de vérité, mais il y a certainement une tendance naturelle qui nous porte vers l'un ou vers l'autre, ou au contraire, qui nous retient. Donc, il est peut-être intéressant d'en avoir fait l'analyse personnellement, savoir comment on fonctionne pour savoir pour soi ce qui marche le mieux. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui autour du thème « Humanité ». L'humanité est faite de diversité. Et vous, vers où va votre attirance ? Vers ce qui vous ressemble et qui vous permet certainement de vous sentir immédiatement plus à l'aise, plus en confiance, dans votre zone de confort ? Ou plutôt vers ce qui est différent de vous et qui certainement vous enrichit ? Je vous invite à me poser la question pour vous, dans vos choix en général, dans les choix de vos relations, vos choix culturels, vos choix musicaux, dans vos activités en général. Car dans chaque domaine de la vie, les différences attirent ou éloignent naturellement. C'est juste une bonne chose de le savoir, de se connaître et d'avoir pris conscience. Ça vous donne une sorte de petite cartographie personnelle qu'il est intéressant d'avoir analysée pour soi, pas nécessairement pour la modifier, mais pour comprendre vers où cela nous porte, pourquoi on se sent naturellement attiré ou refroidi par telle ou telle personne. Et puis ensuite, si on a envie d'évoluer, de changer certains de nos a priori, c'est intéressant d'avoir fait cette analyse finement, par petites touches et avec toutes les nuances. Car oui, la différence parfois exclue, éloigne, inquiète, fait peur. La couleur de la peau, la culture, mais des choses aussi beaucoup plus anecdotiques. Que pense a priori un Marseillais d'un Parisien, ou même un Toulousain d'un Bordelais. Et puis beaucoup d'autres choses encore, comme votre statut, si vous êtes marié ou célibataire, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas. Vos préférences sexuelles, religieuses, politiques. Votre caractère, votre tempérament. Pour une optimiste, il est bien difficile de comprendre celui qui voit le verre toujours à moitié vide. Pour ma part, vous l'avez compris, la différence m'attire, elle m'intéresse, elle m'enrichit. C'est certainement une question de caractère, c'est aussi une question d'éducation. Je pense que je dois en partie, enfin probablement à mes parents, cette curiosité pour ce que je ne connais pas et ce goût des autres. C'est donc bien sûr une question de valeurs. La différence est une richesse, oui, si elle nourrit vos valeurs. Pour ma part, elle nourrit les valeurs de tolérance, de générosité et d'optimisme. Mais vous, il s'agira peut-être de nourrir d'autres valeurs, de combler des valeurs qui sont importantes pour vous. La curiosité, la découverte, l'apprentissage, la coopération, l'égalité, l'inspiration, l'émerveillement et beaucoup d'autres, bien sûr, parce que je ne peux pas toutes les citer. Si vous avez bien analysé, bien identifié toutes vos valeurs, vous identifierez tout ce que, toutes les différences qu'offre la grande diversité de l'humanité peuvent vous apporter personnellement. Et si vous faites cette analyse, vous verrez que votre monde est peut-être réduit, limité, parce que vous n'allez pas naturellement vers telle ou telle différence. La différence, c'est un jugement, un jugement très personnel donc, comme je l'évoquais dans mon introduction et l'anecdote avec ma sœur. Si nous reconnaissons que nous avons des préjugés, nous allons pouvoir les questionner et peut-être les dépasser. Si nous côtoyons la différence, nous allons pouvoir nous confronter à d'autres visions, à d'autres façons d'être, de penser, de faire. Cela pousse à la remise en question et éventuellement au changement. Mais quand on y réfléchit, chacun d'entre nous, homme ou femme, noir ou blanc, hétéro ou homo, croyant ou athée, jeune ou vieux, chacun d'entre nous est avant tout un être humain. Et c'est quand même, à la base, une ressemblance intrinsèque qui nous unit. En cherchant bien, vous trouverez en chacun un millier de choses qui vous ressemblent et un millier de choses qui font la différence. Certaines ont simplement, pour vous particulièrement, plus d'importance. Parmi toutes les caractéristiques d'une personne, quelles sont celles que vous remarquez le plus ? Est-ce dans un sentiment positif ? Curiosité, intérêt, attirance ? Ou est-ce dans un sentiment négatif ? Crainte, méfiance, recul ? Soyez lucide. Qu'est-ce qui vous fait le plus réagir ? La différence ou la ressemblance ? Et est-ce positivement ou négativement ? Si vous remarquez en priorité les différences, recherchez chez cette personne tous les points communs avec vous. Et si c'est plutôt les ressemblances, recherchez ce qui vous différencie. Car ce ne sont pas les différences qui sont importantes, c'est l'importance que vous leur accordez qui fait la différence. Pour conclure, je citerai Paul Valéry, « Mettons en commun ce que nous avons de meilleurs et enrichissons-nous de nos mutuelles écranses ». Merci de votre accueil et de votre écoute. Applaudissements